Comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, la France est qualifiée d'office pour la finale de l'Eurovision 2023. Quelle est la raison pour laquelle ces pays évitent les demi-finales chaque année ? Explication. La tension monte. Ce samedi à 21h, le concours Eurovision de la chanson 2023 sera lancé à travers le monde devant quelques 180 millions de téléspectateurs. Cette année, la 67e édition de la compétition voit s'affronter 26 pays au cours de la finale diffusée sur France 2 et commentée par Laurence Boccolini et Stéphane Bern. Parmi les favoris des pronostiqueurs, difficile de passer à côté de Lauren pour représenter la Suède. Celle qui a déjà remporté l'Eurovision en 2012 revient avec Tatoué, selon les bookmakers, a une chance sûre d'eux de rafler la victoire. La Finlande, Israël et l'Ukraine auraient également des chances de repartir avec le trophée à la fin de la soirée aux alentours de 1h du matin. Eurovision 2023, la France représentée par Lazara et sa vraie chanson gagnante de notre côté, la France est représentée par Lazara. La chanteuse québécoise défendra les couleurs du pays avec évidemment. On a une vraie chanson gagnante. Lazara est intemporelle, si est-il aussi ce qui fait qu'elle est intrigante. Elle nous remonte dans le temps à travers évidemment et elle apporte une part de modernité complètement dingue, se réjouit Alexandra Redamiel, directrice des divertissements et des jeux de France Télévisions, auprès de Téléloisirs. Face à la personnalité extravagante de cet artiste, la chef de la délégation française a d'ailleurs décidé de ne pas ouvrir de sélection nationale et d'offrir directement son ticket pour le concours à Lazara. L'année dernière, Destination Eurovision avait permis aux Bretons Alban et A.S. de concourir à Turin, en Italie, grâce au vote du public. Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni. Qu'est-ce que le Big 5 de l'Eurovision ? Lazara n'a pas non plus participé au demi-finale de l'Eurovision, comme les concurrents de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et du Royaume-Uni. Ces cinq pays font partie des Big 5, les plus gros contributeurs et diffuseurs de la compétition. A ce titre, ils sont qualifiés d'office pour la finale chaque année, comme si y est-il le cas depuis 2004 et l'introduction d'un système de demi-finale en raison de l'augmentation du nombre de pays participants. Sachez aussi que la nation qui remporte le concours est automatiquement en finale l'année suivante puisqu'elle doit organiser la nouvelle édition. La France aura-t-elle cet honneur dans un an ? A lire aussi Eurovision 2023, quel est l'ordre de passage de Lazara lors de la finale sur France 2 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada